Il y a un enjeu vraiment en termes de stratégie politique. Mélenchon, c'est quelqu'un qui part de très loin dans les campagnes électorales, mais habituellement c'est quelqu'un qui est capable, par le fait de prendre la parole, de convaincre, parce qu'il débat bien, parce qu'il discours bien, de devenir de plus en plus crédible au fil de la campagne. Et donc pour lui, il y avait un vrai enjeu de se lancer maintenant en attaquant quelqu'un qui aujourd'hui est plus occlu dans les sondages. À côté de ça, il y avait un enjeu qui était plus de relation avec son camp de base, parce que quand on voit au niveau de la manière dont les deux candidats ont annoncé le fait qu'ils allaient débattre l'un avec l'autre, quand on regarde sous le tweet où Mélenchon annonce qu'il allait débattre avec Zemmour, il y avait beaucoup de gens quand même qui disaient, c'est une erreur, il ne faut pas débattre avec l'extrême droite, parce qu'il y a dans la partie de Mélenchon une tendance cancel, c'est-à-dire on ignore plutôt que de débattre. Et donc ça veut dire que Mélenchon arrivait dans ce débat avec ce poids supplémentaire que si ce n'est pas absolument clair qu'il a été plus fort que Zemmour, il va y avoir quand même beaucoup de gens dans son camp qui risquent de lui dire « tu n'aurais pas dû y aller, tu lui as donné une tribune ». Les enjeux au niveau de Zemmour, ça tout le monde l'a compris également, est-ce qu'il est capable de passer d'un point de vue d'éditorialiste à un point de vue de quelqu'un qui est capable de débattre, de faire de la politique en fait ? Donc pas seulement d'être dans l'analyse et le diagnostic, mais d'être dans la proposition, dans la confrontation de mesures au réel. Et l'autre côté, c'est qu'il doit être capable d'être à l'aise sur une gamme de sujets qui est peut-être plus vaste que celle qu'il traite habituellement. Et donc vu que dans ce débat, on parlait également un petit peu de géopolitique, on parlait également de pouvoir d'achat, on parlait également d'écologie, c'était un bon moyen de voir si Zemmour allait être capable d'assumer ce rôle-là. Il y a eu une première séance du débat où les journalistes ont demandé aux deux participants « Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accepter ? » Zemmour était dans un rôle habituel. Donc c'est-à-dire, moi je suis quelqu'un qui considère qu'il faut discuter de toutes les idées. Il était très courtois avec son adversaire. Au contraire, Mélenchon s'est lancé dans un ton tout à fait différent. Vous êtes un danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe. Vous avez, oui, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque et qu'il n'est pas capable de formuler des abstractions. Donc on sentait que dans cette première séquence du débat, son objectif c'était de rassurer cette base de son auditoire en montrant « non, non, mais je sais bien qu'en face de moi, j'ai le mal en personne ». Et donc pendant cette première séquence, où Mélenchon était vraiment en train de faire un blâme au sens rhétorique du terme de la personne qu'il avait en face de lui, Zemmour était gêné. Quand on regarde, il avait des petits rires nerveux. C'était vraiment quelqu'un qui se faisait tirer l'oreille en fait. Le problème, c'est que ça, ça s'est vite inversé. Parce que Mélenchon n'a pas pu garder ce niveau d'invective et d'agressivité au cours du débat. Et plus le débat avançait, plus la relation entre les deux personnes s'équilibrait et plus du coup c'était Zemmour qui marquait des points. Parce que ça voulait dire qu'en fait, on peut débattre avec lui. Si on en vient maintenant à comment est-ce que Zemmour s'est sorti des situations dans lesquelles il abordait des sujets qui a priori n'étaient pas ceux où il était le plus à l'aise, je trouve qu'il a été très judicieux. Et que Mélenchon s'est peut-être fait un peu avoir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont parlé d'écologie ? Je n'ai pas dit le coup. Vous me reprenez même pas que vous êtes d'accord avec moi. Oui, mais vous disiez que la droite n'avait tout compris. Ce que je veux dire. Surtout si on peut revenir aujourd'hui, c'est bien aussi. Si on peut revenir aujourd'hui aux solutions pour aujourd'hui, c'est bien aussi. Les libéraux au départ sont de gauche, vous savez, mais c'est une discussion qui nous mènerait trop loin. Donc, nous avons donc... Ce n'est pas les mêmes, c'est les libéraux idéologiques. Je suis d'accord. Ce n'est pas les libéraux économiques. Mais si, ils étaient liés, monsieur. Non, les libéraux économiques, ça termine dans l'autoritarisme. Les libéraux... Les deux étaient liés derrière Louis-Philippe, et vous le savez très bien. On va quitter Louis-Philippe, on va parler de maintenant. Mais justement... Zemmour a toujours su ramener les sujets à des... Il est monté en généralité pour toujours ramener ça à des enjeux soit d'immigration, soit de souveraineté nationale. Donc, il a été capable d'occuper le terrain sur son terrain, alors que c'était plutôt des sujets qu'a priori, Mélenchon maîtrisait. Il est parti dans des digressions historiques sur le fait que l'écologie, on dit que c'est une tradition de gauche, mais peut-être que c'est une tradition de droite. Et tout ce temps de parole qui a été occupé à faire ce qu'il fait habituellement, de la théorie, de l'histoire, de l'éditorialisme, finalement, c'est du temps que Mélenchon n'a pas pu utiliser pour marquer lui. Il aurait dû garder cette posture plus longuement. Donc, le fait que c'est un homme d'État, il sait comment ça marche, un processus de faire passer des lois, il sait ce que c'est que la confrontation d'une mesure au réel, il aurait dû plus adopter ce niveau de discours-là. Mais il s'est toujours fait embarquer avec Zemmour, parce que lui aussi, il aime bien l'histoire, il aime bien la théorie. Donc, ils ont parlé de concepts, créolisation, etc. Donc, Mélenchon s'est un peu trop fait embarquer sur le terrain de Zemmour. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas eu cette confrontation qu'on aurait pu espérer des mesures de Zemmour au réel. Là où je donnerais des points, par contre, à Mélenchon, c'est au niveau des conclusions. Zemmour est resté là, pour le coup, dans son rôle d'éditorialiste. Donc, qu'est-ce qui a fait le succès de Zemmour ? Eh bien, c'est qu'il est capable, comme ça, de donner à son public du constat noir. Il y aura plus de pauvreté, plus de misère, et surtout, plus de désordre, plus de violence, comme ce qui se passe actuellement. Ça montera crescendo, parce que, tout simplement, le peuple aura été petit à petit, le peuple français aura été petit à petit remplacé par un autre peuple. En 2050, vous aurez simplement... Vous savez, c'est déjà, M. Mélenchon, vous pouvez rire. À savoir une gamme d'émotions très noires, très négatives. Donc, quelqu'un qui fait un diagnostic, quelqu'un qui fait un constat. Ça, c'est une position d'éditorialiste. C'est une position de quelqu'un qui vend des livres. Ce n'est pas une position de meneur d'hommes. C'est une position de dealer d'opinion. Ce n'est pas une position de leader d'opinion. Alors que Mélenchon, quand Mélenchon prend la parole, lui, on pense ce qu'on veut du fond de son discours. Mais quand Mélenchon prend la parole, c'était un discours d'espoir et de détermination. Il a parlé d'esprit français. L'esprit français, ce n'est pas un esprit qui s'abaisse. L'esprit français, c'est un esprit scientifique qui trouve des mesures, qui parvient à se dépasser, etc. Pourquoi est-ce que c'est important d'arriver à cette gamme d'émotions qui n'est pas une gamme d'émotions négatives, mais une gamme d'émotions positives ? Parce que le rôle d'un politique, ce n'est pas seulement de faire des diagnostics, c'est d'avancer des mesures et d'enclencher chez son public des leviers émotionnels comme la détermination, comme la fierté, comme le courage, qui permettent de passer à l'action. Donc là, je ne suis pas en train de faire un jugement sur le fond des discours, mais vraiment au niveau rhétorique, Zemmour n'a pas encore toute la gamme dont on a besoin pour être capable de passer de la critique à la mobilisation et la galvanisation du public. Donc pour dire les choses très simplement, je dirais que Zemmour a gagné sur le plan dialectique parce qu'il a été capable d'emmener son adversaire là où il le voulait. Il a été capable le plus souvent d'occuper le terrain comme il le voulait, mais Mélenchon gagne encore au plan rhétorique, c'est-à-dire c'est un meilleur tribun. C'est un meilleur tribun, c'est quelqu'un qui est encore plus capable de galvaniser les foules. C'est un meilleur tribun. C'est un grand tribun. C'est un meilleur tribun. C'est un meilleur tribun.